C'est sur les décombres, les vestiges d'anciennes occupations administratives, logées au coin des avenues Kamagnola et Ingénieur-Ilunga, que le président Moïse Katumbi s'est assigné l'exaltante mission d'offrir à son parti politique, ensemble pour la République, un siège digne de sa vision. Sans tambour ni trompette, sans cérémonie de pose de la première pierre, devenu un exercice banal au centre de l'Afrique, il a silencieusement ouvert un chantier complexe qui, durant des mois, donnera peu à peu forme à la géante Baptiste. Lui-même, à plusieurs reprises, visitera les lieux pour s'assurer que les standards ainsi que le timing étaient respectés. À l'expertise locale se joindra également certaines touches venues d'ailleurs. Et au bout du compte, a vu le jour celui qui est probablement le siège de parti politique, le plus grand, le plus beau et le plus élégant de la RDC, parmi les plus huppés en Afrique et même au-delà. Du grand art, un établissement 5 étoiles, s'il devrait être jamais jaugé au standard hôtelier. Tout ici respire le sérieux, dans le moindre détail. Ce n'est pas une entreprise commerciale, ce n'est pas le siège d'une multinationale, ce n'est pas non plus une banque, c'est le siège du parti Ensemble pour la République. Un échantillon a un exemple du sérieux que le président Moïse Katumbi a l'habitude d'imprimer à tout ce qu'il touche. Et des sièges, il en pourvoiera à chaque ville de la RDC. La cérémonie de l'inauguration de ce bijou a eu lieu ce dimanche 20 février 2022. En présence des cadres et sympathisants du parti cher Akatumbi, plusieurs invités des partis frères d'Afrique et des formateurs internationaux ont également effectué le déplacement de l'avenue Kamagnola. Il y a quelques années, les évêques ont précisé que la politique est le meilleur milieu d'expression de la charité. Peuple de Dieu, ensemble pour la République, que l'éternel ton Dieu te bénisse et te garde. Que l'éternel ton Dieu fasse louir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom d'abord, les tout cléments et les très miséricordiers, louanges à Allah. On est forts, ensemble. On est grands, ensemble. On gagnera, ensemble. J'exprime ma reconnaissance au président national du parti, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe, pour l'immense responsabilité qu'il m'a confiée et pour son soutien sans faille aux préoccupations de ces partis, dont l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui en administration. Après la coupure du bulgon symbolique, le président Moïse Katumbi conduira ses hôtes à la découverte de ces nouveaux bureaux. Bon, c'est le sentiment de grande responsabilité. Non, non, vous savez, les bureaux, ça ne vaut rien sans travail. Et donc, en fait, là, c'est le président Moïse qui nous demande de travailler. En nous offrant ces cadres, c'est pour nous dire qu'on doit travailler encore plus et davantage. Mais merci beaucoup au président, parce qu'il nous donne les cadres favorables pour ce travail-là. Sans ces cadres, ça aurait été difficile. C'est vrai qu'on l'a déjà fait avant, mais avec ce cadre, ça va nous permettre encore d'être plus inspirés, dans la sérénité et pour le bien du peuple congolais. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est le bureau d'ensemble de Lubumbashi. Et d'ailleurs, nous avons vocation à avoir de telles représentations dans toutes les provinces. Bon, c'est vrai que pas nécessairement à l'image de ça, mais en miniature, on est appelé à avoir des représentations comme ça dans tous les pays. Dans au moins chaque chef-lieu de province, de 26 provinces. Je me fais une idée par rapport à ce que je viens de voir là. Qu'un parti se dote d'un siège de cette importance. Je vois la dimension, la grandeur témoigne la solidité du projet. C'est-à-dire, on sait dire qu'il y a des projections sérieuses par rapport à ce que ce parti, ensemble, de la République, entend faire dans notre pays. C'est gigantesque. Et c'est à l'image du projet. C'est à l'image de la vision de Moïse Gatoumbi Tchapoué. Peu qu'impression qu'il se dégage de cette inauguration, de l'inauguration, de cette bâtisse énorme. C'est énorme. Et très fonctionnel. Très fonctionnel. Je me dis, si les bonnes choses partent de leur dimension, petit et puis grand, on assiste ici à une image qui est celle d'un homme concentré dans ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est bien fait. Alors on peut espérer que cet homme-là puisse passer de la dimension de bureau à la dimension du Congo tout entier, faire du Congo ce qu'il doit être. C'est avec ça que nous voulons jouer avec Moïse Gatoumbi. Son parti, le parti qui rassemble députés et sénateurs, ne peut que se réjouir de ce qu'il voit ici. Parce que c'est prometteur pour l'avenir. C'est un sentiment de joie. En même temps, ces installations traduisent la volonté du président Moïse Gatoumbi à pouvoir investir dans la politique pour le bien-être de la population. Pour nous, c'est une récite d'autant plus que c'est la première en République démocratique du Congo. Depuis l'époque coloniale, c'est la première fois qu'on voit un parti digne de son nom. Des grandes émotions, parce que des émotions, des grandes joies. J'ai visité ce bâtiment à trois reprises comme chantier. En tout cas, au centre du sol, je ne pouvais pas m'imaginer à ce stade aujourd'hui. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de féliciter le président pour son engagement, son dévouement, son esprit managérial qui fait en sorte qu'aujourd'hui, notre parti doit être respecté. À la hauteur de ces infrastructures, nous pouvons dire que nous ne sommes pas comme les autres, bien sûr. Le sentiment de joie est aussi beaucoup plus impressionné par ces grands bureaux qui n'ont jamais existé partout au Congo. Peut-être s'il faut aussi circuler partout en Afrique, on peut en trouver peut-être, je dis, par le grand bureau des ANC en Afrique du Sud. Peut-être ça peut être le deuxième bureau qui est beau et impressionné. Je crois que nous devons féliciter le président Moïse Katoubi-Tchamp parce qu'il vient de nous prouver que lui n'est pas que la grandeur. Et cette grandeur, il doit la conduire jusqu'au sommet